Musique Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera pour parler d'un livre qui est avec mon partenariat avec Véron Editions Donc tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et un commentaire pour me dire si vous êtes tenté par ce genre de lecture ou pas du tout ou si vous, vous l'avez lu aussi ce livre Alors, commençons donc par la présentation de celui-ci qui s'appelle L'envol d'Alice Mitchell Donc comme je vous l'ai dit, c'est aux éditions Véron Il coûte 13,50€ et il fait 121 pages Voilà, donc très court à lire On passe un super moment avec ce livre Tout d'abord, l'auteur m'avait contactée quand elle a su que j'allais lire son livre en me disant, attention, mon livre c'est assez chaud quand même donc en gros, les âmes un peu prudes laissez tomber, c'est pas une lecture pour vous puisque disons que si on peut comparer un peu ce livre c'est un peu du style aux 50 nuances degrés par certains moments et je trouve aussi un peu la comparaison avec les calendar girls par rapport à une de ces relations ceux qui l'ont lu vont comprendre ce qui se passe et pourquoi donc voilà, donc je trouve qu'en fait c'est donc cette série de livres et le livre des 50 nuances degrés ça résume un petit peu ce livre même si l'histoire est un peu sur la forme est un peu pareil mais sur le fond est complètement différente on va faire la rencontre de Mathilde donc cette jeune demoiselle va se lancer va partir aux Etats-Unis elle a fait des études pour être avocate et donc elle se dit, voilà, qu'elle va aller rejoindre sa copine et pourquoi pas essayer de trouver un travail là-bas et un jour, elle va le faire, la rencontre de Benjamin alors l'histoire entre les deux est très marrante puisqu'ils vont se rencontrer c'est un peu, c'est complètement imprévu et ils vont se rencontrer dans un cadre, on va dire, professionnel et là, elle ne s'attendait absolument pas à tomber sur lui donc là, vous voyez, comment vous dire la situation est un peu incongrue on ne s'attend pas du tout à ça et c'est juste énorme puisqu'on va de rebondissement en rebondissement dans son livre même s'il n'est pas très long on ne s'ennuie pas du tout alors oui, elle me l'a dit, l'auteur il y a des passages un peu chaud mais voilà, c'est le thème de son livre et tout est très bien écrit c'est-à-dire qu'il y a des passages un peu au lit, etc mais vous avez une histoire de fond ce n'est pas que ça il y a une belle histoire d'amour et elle va nous expliquer qu'il y a une relation entre les deux dominants-dominés je ne vous en dis pas plus parce qu'après, je vais vous spoiler le livre et ça n'a aucun intérêt mais il va y avoir des rebondissements il y en a un en particulier que je ne m'attendais pas du tout et quand c'est arrivé, je me suis dit mais ce n'est pas possible ça ne peut pas se finir comme ça il faut qu'il se passe quelque chose de mieux voilà, je ne vous en dis pas plus c'est très très compliqué pour moi de vous résumer ce livre sans vous spoiler parce que je l'ai tellement adoré que je voudrais tout vous expliquer tellement, tous les petits passages les petits détails c'est énorme parce qu'en si peu de pages elle arrive à nous faire mais plus qu'adorer son livre on arrive à rentrer rapidement dans l'histoire on comprend tout il y a de la description mais pas trop il y a juste ce qu'il faut quand il faut ça c'est génial parce qu'on ne se perd pas du coup dans tous les décors les personnages, etc il n'y a pas énormément de personnages aussi donc c'est ça qui nous permet de comprendre parfaitement la lecture et de rester sur le fil conducteur au niveau donc de ce livre je vous l'ai déjà dit j'adore avoir le point de vue des personnages et là c'est ce qui se passe vous voyez on va avoir le point de vue de Mathilde après on va avoir celui de Benjamin et ainsi de suite jusqu'à la fin de la lecture donc ça c'est juste génial de voir les deux parties puisque comme je vous le disais il y a une histoire de dominant-dominé donc voilà un petit peu pour celui-ci il faut savoir que là l'auteur écrit la suite de ce livre donc la fin vous pouvez un peu vous imaginer ce qui se passerait ce que vous aimerez qu'il se passe et donc je ne peux pas vous dire si ce qu'on imagine va se passer vraiment dans le tome 2 puisque je pense que l'auteur ne sait pas encore exactement jusqu'à la fin ce qui va se passer donc c'est une très très grande surprise j'attends la suite avec impatience parce que voilà cette fin elle ne peut pas se finir comme ça ce n'est pas possible on voit bien qu'il y a besoin d'une suite voilà donc si vous avez des questions concernant ce livre n'hésitez pas sur mon Instagram sur mon Facebook comme d'habitude je vous mets les liens dans la description je vous mets le lien aussi si vous souhaitez acheter ce livre donc directement auprès de la maison d'édition donc je tenais encore à remercier mille fois la maison d'édition Véron parce que voilà c'est encore un super livre que j'ai découvert donc dans mes avis vous allez voir il y a beaucoup de positifs c'est à dire que pour l'instant il y en a un seul où je n'ai pas aimé du tout mais c'est moi qui me le suis acheté donc je ne me suis pas permise de vous le chroniquer c'était un livre de Mathias Malzieux en l'occurrence j'adore Mathias Malzieux mais alors celui-là ça a été un flop pour moi c'était donc 38 mini western c'était vulgaire c'était complètement dans son univers complètement perché mais alors là c'était carrément dans l'absurde encore plus que d'habitude donc je l'ai lu jusqu'à la fin mais je n'ai pas souhaité vous le chroniquer parce qu'il n'y avait pas grand chose de bon qui en serait ressorti et ce n'est pas la peine après au niveau des livres que les auteurs m'ont envoyé etc pour l'instant je touche du singe j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise mais j'ai adoré toutes mes lectures alors il y a eu de très très gros coups de coeur je vous l'avais dit comme le livre Denola Les paillettes dans le sable le livre imprévu de Sophie mais alors vous allez voir j'ai découvert une autre pépite alors celle-ci il faut absolument que je vous en parle ça sera dans une prochaine vidéo voilà donc pour un peu mes avis je vous explique un petit peu tout ce qui se passe et comment je gère aussi un peu les vidéos c'est à dire aussi que si jamais je donne un avis négatif je vous expliquerai toujours que c'est mon point de vue c'est pas parce que moi j'aime pas que les autres personnes ne vont pas aimer chacun lit et voit le livre d'une certaine manière alors moi j'ai aimé celui-ci mais peut-être que vous vous allez pas l'aimer et ainsi de suite c'est vraiment chacun ses goûts chacun lit ce qu'il veut moi j'ai de la chance c'est que au niveau des styles d'écriture j'aime un peu tout que ce soit du fantastique du thriller donc voilà pour moi c'est assez simple de lire un petit peu tout et surtout ça me fait changer d'univers de vocabulaire parce que dans le fantastique on n'utilise pas la même chose que dans le thriller et les trames ne sont pas les mêmes ça c'est super intéressant donc voilà je vous embête pas plus longtemps les petits chats j'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas je vous dis à très très vite et à lundi bisous bon bon Sous-titrage ST' 501